SEMJ n'est pas relié directement à votre CMS. Lorsque vous avez terminé de rédiger un contenu grâce aux recommandations de la plateforme, vous devez vous rendre dans votre CMS pour le publier. Pour l'exemple, je vais utiliser le CMS WordPress. S'il s'agit d'un nouveau contenu, vous devez créer une nouvelle page ou un nouvel article dans votre CMS. S'il s'agit d'un contenu existant, ouvrez simplement l'éditeur correspondant à la page ou l'article que vous souhaitez modifier. Dans le brouillon SMJ, copiez-collez le code HTML du contenu rédigé. Cela vous permet de conserver tout le balisage des sous-titres notamment, mais aussi la mise en forme grâce ou lignée, etc. Utilisez les raccourcis CTRL A, CTRL C et CTRL V pour sélectionner tout le code et le copier-coller rapidement dans votre interface CMS. Effectuez une dernière relecture attentive et insérez les éventuels médias, images, vidéos avant la publication. Veillez à ce que le title et l'URL soient bien optimisés, puis publiez votre contenu. Enfin, appliquez le maillage interne. SMJ vous a recommandé d'insérer des liens depuis d'autres pages de votre site web vers ce contenu. Il s'agit des liens entrants. Pour les mettre en place, vous devez ouvrir l'éditeur de chacun des contenus listés par SMJ dans votre CMS, insérer un lien sur l'encre proposée et publier les modifications. Vous pouvez ensuite revenir dans votre brouillon SMJ et rafraîchir les liens entrants pour améliorer votre Content Score. Après la publication de votre contenu en ligne et dès que vous avez mis en place le maillage interne, vous pouvez déclarer ce contenu comme publié dans SMJ. Pour cela, cliquez sur le bouton « Marquer comme publié » en haut à droite. Renseignez l'URL du contenu et la date à laquelle vous l'avez publié dans votre CMS. Cette action est importante. Elle vous permet de suivre les performances de votre contenu dans l'onglet dédié ainsi que dans le menu Rapport. En renseignant l'URL du contenu, vous permettez à SMJ d'accéder à tous les indicateurs de suivi dans vos comptes Search Console et Google Analytics. La date de publication que vous avez renseignée s'affiche sur les courbes de performance, vous permettant ainsi de comparer l'avant et la pré-optimisation. En résumé, marquer un contenu comme publié vous permet de monitorer l'évolution de ses performances et de mesurer le ROI de vos efforts éditoriaux. Cliquez sur le bouton une fois que vous avez publié votre contenu dans votre CMS et que vous avez appliqué le maillage interne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...